... Le bâtiment date du XIIIe siècle. Des vieilles pierres qui auraient bien besoin d'être restaurées. Le maire du village s'inquiète de voir son église se délabrer, année après année. Nous sommes arrivés à une situation où on ne peut plus continuer à faire des petites réparations. Il faut s'engager sur un schéma global de restauration de cet édifice qui est inscrit depuis 1940 au Monument de France. Le temps a fait son oeuvre et la pluie a particulièrement abîmé l'édifice religieux. Le manque de budget n'a fait qu'aggraver l'état général de l'église Notre-Dame. Mais ce n'est pas sous la nef que la situation est la plus préoccupante. Ici, dans l'un des points les plus critiques de l'église ? Tout à fait. Ici, vous êtes sous le clocher. Nous avions des pièces notamment qui sont au-dessus de cet étage qui ont souffert de l'humidité pour la plupart et qui a provoqué un affaissement d'une partie. Et donc, le fait que vous voyez maintenant le clocher un peu en mode pisier, on va dire. Il menace de s'effondrer le clocher si on ne fait rien ? À terme, oui. De l'extérieur, l'affaissement du clocher est bien visible. Vieux de plus de 400 ans, il sera réparé en priorité. Notamment grâce au loto du patrimoine. Une aubaine pour M. le maire. C'est une réussite totale d'un point de vue financier puisque là, Stéphane Berne a fait carton complet. Nous ne récupérons qu'une petite partie avec, nous espérons, d'autres aides qui vont venir. Puis j'invite tous ceux qui veulent venir nous aider à se faire connaître auprès de la commune. La restauration de l'église a été retenue parmi plusieurs centaines d'autres projets. Beauficelle-en-Lyonce va toucher 12 000 euros. Une goutte d'eau dans les plus de 630 000 euros nécessaires à la restauration de l'édifice. Merci. Merci.